On va reculer tout ça là bas, allez nous sommes à côté de grenoble voici un père et son fils ils volent souvent dans ce petit avion mais aujourd'hui n'est pas une sortie comme les autres. Quentin a 20 ans demain il quitte la région pour rejoindre la prestigieuse école de l'air avec un rêve en tête prendre un jour les commandes d'un avion de chasse son père eric est un ancien lieutenant-colonel de l'armée de l'air il lui a transmis le virus une vie de pilote au service de la france comme son père 30 ans plus tôt quentin se prépare à partir ça c'est ma c'est la tenue d'officier de mon père vous avez la légion d'honneur la médaille d'aéronautique depuis tout petit je vois mon papa là dedans je me dis ouais c'est vrai que c'est l'accomplissement d'une vie quoi c'est un petit peu mon rêve de gosse ouais pour intégrer l'école de l'air quentin a travaillé dur trois années de classe préparatoire scientifique depuis qu'il est gamin des posters d'avion tapisent sa chambre il n'a qu'un seul objectif devenir pilote de chasse à vrai dire là le fait d'avoir eu ce concours c'est vraiment c'est la libération alors c'est sûr que je vais peut-être ça peut-être pas être que des vacances mais j'attends que ça quoi le premier jour de sa nouvelle vie c'est demain alors quentin prépare sa valise donc un cadenas une lampe frontale une montre éclairant la nuit c'est bon un briquet un nécessaire de couture pas de place pour l'improvisation les élèves ingénieurs vont commencer l'année par une formation militaire à la dure pendant ces deux mois on n'a pas de téléphone internet je sais pas si on va dormir dans des chambres a priori pas tout le temps donc évidemment il faut avoir tout le nécessaire quoi pour intégrer l'école de l'air quentin a réussi un concours très sélectif 80% des candidats sont éliminés oui je crois que c'est quentin qui va lui même ancien officier eric ne cache pas sa fierté moi j'étais la promo 86 de l'école militaire de l'air donc ça fait si je compte bien ça doit faire 30 ans c'était bien débrouillé j'en suis très heureux fier ravi enfin tous les qualificatifs qu'on peut imaginer c'est parfait à la tienne à la tienne comme quentin cette année ils sont une centaine à rejoindre les rangs de cette école militaire d'élite basée dans le sud de la france à salon de provence depuis 1935 l'école de l'air forme les futurs officiers de l'armée de l'air c'est ici que se joue la première étape de la formation des pilotes de chasse salon de provence accueille aussi la célèbre patrouille de france de quoi donner des ailes aux poussins les élèves de première année aujourd'hui c'est la rentrée des classes pour les nouvelles recrues et l'heure de la distribution des clés ici pas de dortoirs communs mais de petites chambres individuelles les élèves officiers sont l'élite de l'armée de l'air alors ils sont chouchoutés moi j'imagine qu'il faut que je vérifie qu'il y ait tout qui fonctionne bien quand un fait le tour du propriétaire ok mon robinet a pas l'air de fonctionner si le grand luxe je vous dis pendant trois ans cette école va devenir sa maison avec ses camarades ils vont d'abord se former loin des avions apprendre rigueur et discipline pour devenir un jour les chefs de l'armée de l'air mais pour l'heure il faut marcher au pas à gauche direction le pique-nique de bienvenue organisé par les élèves de deuxième année quand vous partez il n'y a plus rien par terre pas papier pas bouteille d'eau pas de bout de pain rien du tout ils ont dix minutes pour manger et interdiction formelle d'échanger avec son voisin il est dans le grand bain dès les premiers ans donc oui c'est brutal mais il ne laisse pas mourir de faim déjà thalia découvre l'hospitalité militaire elle a fait sciences po et comme quentin elle a décidé de devenir pilote de chasse elles sont aujourd'hui une quinzaine au sein de l'armée de l'air talia a grandi en région parisienne fille d'un père ouvrier et d'une mère employée dans la restauration après un parcours scolaire brillant elle a choisi de s'engager à 22 ans cette championne d'athlétisme n'a pourtant aucun militaire dans sa famille pour elle le passage symbolique de la vie civile à l'armée va donc se faire dans ce couloir 37 cet après midi talia reçoit sa nouvelle garde-robe dont le traditionnel blouson d'aviateur mais l'essayage est plus compliqué que prévu car talia doit toujours garder sur elle ses deux carnets militaires on doit jamais s'en séparer sauf pour aller à la douche je crois que c'est la seule exception et donc les instructeurs nous ont dit que ça s'appelait notre père de couilles voilà c'est le petit nom attitré dans le monde très masculin des pilotes de chasse elle va devoir se faire une place mais l'italia est déterminée depuis son plus jeune âge j'ai toujours voulu travailler dans les métiers de la sécurité pour le sentiment de me sentir utile et puis aussi parce que je me sens proche des valeurs de ce milieu donc l'ordre le respect de l'autorité et c'est bonjour les codes de l'armée c'est aussi une coupe de cheveux réglementaire quand un ajustement rendez vous avec le coiffeur de la base ses cheveux sont déjà très courts mais qu'importe tout s'y passe le premier jour est un marathon pour ces jeunes au au revoir merci une sorte de course à l'uniformisation après le coiffeur c'est au tour du maître tailleur à l'école de l'air les costumes d'officier sont retouchés un à un un seul modèle et on doit habiller avec un seul modèle l'intégralité des morphologies qui se présente à nous un le grand le mince le petit le fort c'est pas dans la veste de son père mais déjà dans la veste d'un officier puis après pourquoi pas oui cette école est aussi une école de patience le premier trimestre est consacré à la formation militaire quentin et talia vont devoir rentrer dans le moule de l'armée ils sont pas très adaptés finalement à l'arrivée des femmes dans l'armée ces chefs militaires pas vraiment mais c'est pas le moment de contester je pense pendant trois ans ses élèves vont marcher au pas et devenir ingénieur voler ce sera pour plus tard cela fait 45 jours que l'entraînement militaire de quentin et talia a débuté les élèves officiers de l'école de l'air sont en pleine séance de descente en rappel originaire de sa voix quant à l'habitude de la montagne mais en bas talia la parisienne a l'air moins rassuré au dessus d'eux un élève est bloqué en délicate position ses camarades tentent de l'aider mais il n'arrive pas à gravir la falaise alors bon joueur il redescend et garde le sourire on en chie mais en même temps on y prend du plaisir et puis on apprend beaucoup de choses cette journée de test est destinée à confronter les élèves officiers à leur peur du vide tu veux que l'adjude en chef ne les ménage pas m'aide pas surtout c'est ton boulot quand même talia la recrue issue de sciences po a encore un peu de mal avec l'esprit militaire peu difficile parfois mais c'est plus intéressant que de rester assis dans une seule classe la jeune femme ne regrette pas d'avoir délaissé ses livres pour une formation plus physique la vie civile lui paraît même déjà bien loin ça fait quoi de porter l'uniforme talia bah là ça fait plusieurs semaines que je porte donc j'ai plus trop l'impression de le porter en fait c'est plus bizarre de reprendre ses habits civils non non s'ils portent tous le même uniforme certains élèves officiers n'ont pourtant aucune intention de voler non nous on est surtout pas pilote les pilotes sur base donc on va piloter nos stylos peut-être peut-être un peu infusible l'armée de l'air se porterait beaucoup mieux sur une rivalité bon enfant voilà mais ton casque entre futurs officiers sur base et pilotes d'élite après presque deux mois d'efforts ils arrivent au bout de leur formation militaire demain ces élèves vont vivre le premier événement marquant de leur carrière ils vont devenir officiers et le père de quentin ne manquerait cela pour rien au monde je réalise pas que j'ai avoir mon fils là qui va devenir officier aujourd'hui et c'est pour moi c'est encore un peu abstrait cela fait deux mois qu'eric n'a pas vu quentin ah ah mon grand super alors voyons t'as pas tellement changé un petit peu les cheveux mais bon le lieutenant-colonel se laisse peu à peu gagné par l'émotion surtout lorsque son fils enfile le même uniforme que lui c'est parfait ça c'est très très bien parfait nickel ça fait quand même drôle de le voir comme ça j'avoue que autant moi je me vois dans la glace banquette ça me paraît naturel autant toi là j'avoue que dans quelques heures quentin sera officiellement lieutenant de l'armée de l'air bonjour une moise comme thalia eric la rencontre pour la première fois félicitations du coup parce que j'ai pas pu voir si je peux me permettre et puis je vais venir assister à la cérémonie des poignards ça c'est un privilège j'avoue que je ne goûte pas mon plaisir aucun parent n'assiste à la cérémonie eric est un ancien de l'école et cela lui ouvre quelques droits pour son fils il tient à ce que tout soit réussi chaque détail compte la promotion 2016 de l'école de l'air est enfin prête pour la traditionnelle cérémonie des poignards réservé à l'élite de l'armée de l'air les images de ce rituel initiatique sont exceptionnelles c'est en silence que la promotion de quentin et thalia reçoit ses poignards il représente la confiance de la hiérarchie militaire envers ses tout jeunes officiers ils seront appelés à commander un jour l'armée de l'air il 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 il